Et bien salut à tous et à toutes, c'est Sianior948, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur Final Fantasy X Remastered sur PS Vita. Donc un Final Fantasy que j'ai énormément apprécié, on va le lancer de suite. Donc c'est un Final Fantasy que j'ai énormément apprécié sur PS2. Et de le voir sur la petite console portable de Sony en HD, c'est vraiment parfait. Je trouve qu'ils ont assuré sur ce coup, ils ont vraiment assuré. Donc on commence le let's play, ça va être un let's play qui va durer sûrement une bonne centaine d'épisodes. Si c'est pas plus, puisque je compte faire vraiment tout l'épisode en entier. Tout le jeu en entier, vraiment à 100%. Je vais essayer d'avoir toutes les chimères, tous les personnages vraiment bien évolués, etc. Je vous laisse sur cette petite intro vraiment magnifique. Je vais essayer d'avoir regardé cette vidéo. Je vais essayer d'avoir regardé cette vidéo. Je vais essayer d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse sur cette vidéo. Alors, on va prendre le sphérié expert. Alors, j'ai pris le book, le guide complet des deux épisodes. du Final Fantasy X et du Final Fantasy XII. Je vais m'en servir parce que ça fait extrêmement longtemps que je n'y ai pas joué. Et puis, pour le let's play, ça sera un peu plus cool que vous ne voyez pas chercher pendant des heures et les heures ce qu'il faut faire et pour pouvoir réussir à avoir tout aussi. J'espère que ça va pas... J'espère que ça va pas... J'espère que ça va pas... Je pense que ça va pas mal. Je pense que... Quand on joue, quand on joue, on s'assouplit un peu des fois et forcément, ça va un peu... Tout simplement, si j'avais pas mis la mise au point automatique, ça aurait un peu été flou de chez flou. Tandis que là, si vous voyez, je fais ça, hop, ça se remet, je fais ça, hop, ça se remet, ouais, donc... Donc voilà, on est bien. Allez, ça commence. Peut-être une dernière chance. Bon, le début est un peu long. Euh... Je vais peut-être le faire en... Je vais peut-être le faire en intro, tout simplement. Parce que c'est vrai que si le début est aussi long que ça... Je pense que, ouais, je vais le faire en intro. Alors là, ça tape un peu, je sais pas si c'est les voisins ou quoi. Je pense pas que vous l'entendiez, de toute façon, avec l'impro, mais bon. Au pire, je corrigerai ça au montage, hein, dans le rendu, tout simplement, comme j'ai l'habitude de faire. Alors, euh... Premièrement, il est vraiment, euh... Très, très beau, il est vraiment, euh... Donc là, je pense qu'on peut pas aller autre part, euh... Ah non, on peut pas aller autre part. Euh... Ouais, le jeu, il est vraiment super. Super beau, euh, ils l'ont vraiment bien repris, hein. Alors, il faut que je parle à toutes les personnes, il me semble. Euh... Parce que là, j'ai pas encore le livre. Enfin, je l'ai le livre, mais je l'ai pas, euh, sous les yeux. Alors, euh... Est-ce qu'on laisse Tidus ? Oui, on va laisser Tidus. On va laisser Tidus. On va pas mettre Cialure. Euh... On va pas dégrader le nom du personnage. C'est Tidus. On est Tidus. Bonne chance pour le match. Ne t'en fais pas. C'est dans la poche. Alors, je sais pas si... Si je vous lis ou si je vous laisse lire. Euh... Je pense que c'est lisible. Je pense que c'est lisible quand même à l'écran. Je pense que ça sera lisible. Là, j'ai le... J'ai le petit écran. Et j'arrive quand même pas mal à lire sur le petit écran. Donc, euh... Je pense que... Je pense que ça sera lisible. J'espère. De moins, j'espère. Je l'espère. Donc, on va faire un petit peu des dédicaces à tout le monde. Puisqu'on est, euh... Bah, on est une star du Blitzball. C'est, euh, le... Le sport, euh... Bah, le sport, euh... Du... Du... De cet épisode. Un sport, euh... Qui est vraiment plaisant à jouer. Moi, j'aimais bien y jouer, euh... Faire de petites parties comme ça. De temps en temps. Ça m'amusait bien. Un, 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 un. Apprendre à jouer au Blitzball. Ah oui, un match, mon garçon. Alors, on peut pas passer par contre les commentaires, je crois. Les petits, euh... On peut pas les passer. Promis. Alors, euh... Par contre, j'ai pas le... Je n'ai pas le son... Euh... J'ai le son du jeu parce que j'ai réussi à faire une petite bidouille pour avoir le son du jeu. Mais j'ai l'impression qu'il ne parle pas. Alors qu'avant, il parlait, il me semble. À moins que... Bah, je délire complètement. Désolé pour les petites tremblotes. Euh... Je... J'augmentais le son du... Du... Du jeu via mon casque. Pour avoir un peu plus de son de mon casque parce que... Ça fait un peu de plaisir. Le son de ce jeu. Il est tellement magnifique. Je vais me répéter beaucoup, hein. Dire qu'il est magnifique, ce jeu. Parce que... C'est un jeu que... C'est un de mes Final Fantasy préférés. Avec le 8 et le 13. Le 13, d'ailleurs, je l'ai un peu saigné, on va dire. Puis le 8, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Le 8, euh... Alors, je ne sais pas s'il faut que je parle à toutes les personnes. Ouais. Ils me disent que j'ai un match. Hein, hein, hein. Ok. T'as intérêt à gagner. Pas de soucis. Alors là, il y a deux trucs à lire en même temps. C'est un peu chaud, hein. Tout l'idée, ça n'en a parlé rien. Alors, euh... Je vais voir si on ne peut pas augmenter tout simplement. Alors, j'ai mis pause. Euh... Ce n'est pas dans les pauses apparemment. Ce n'est pas dans la pause. Alors, on ne peut pas... On ne peut pas augmenter le délire. Et pour l'instant, je n'ai pas accès au... Ouais, je n'ai pas accès au... J'ai juste accès à la pause. Bon, bah, c'est pas grave. J'espère qu'on entendra bien le son. Parce que moi, je n'entends pas très très bien le son via le... Via le casque, tout simplement. Parce que j'ai branché pour avoir le son du jeu en belle qualité. Euh... Plutôt que ça soit pris avec, euh... Avec, euh... Le son de la... Bah, le micro de la... De la caméra, tout simplement. J'ai... J'ai branché... Branché le... Le... La prise écouteur sur la prise micro de mon PC. Et comme ça, bah, ça fait comme si que je parais dans un micro. Et dans le coup, ça capte un... Bien meilleur son. Et euh... Bah là, le coup... Sur le coup, c'est que, bah... Moi, pour pouvoir entendre ce son, vu que je n'ai plus le... Le son de la Vita. Et bah, je suis obligé de... De... Alors, je suis où ? Ok. Ah ouais, d'accord. Il est là. Bon. Hop. Putain, comme il est... C'est un bordel. C'est un bordel. Alors. Hop. On va mettre ça comme ça. Ok. Merci. Merci. Donc ça, c'est le fameux Glitz-Bow. Ah ouais, vraiment. Il est vraiment super bien repris. J'ai vraiment l'impression que c'est le même que je vois. Ça fait quand même longtemps que je ne pouvais pas jouer. Et j'ai tellement apprécié et j'ai l'impression que c'est le même. Alors que je sais très bien que les graphismes n'ont pas du tout de cette envergure-là. J'ai vraiment fait de très très bon goût. La famille a un peu sonné alors on va voir s'il n'y a pas des trucs à prendre ici. Donc il n'y a rien apparemment. Donc lui, c'est un personnage très puissant du jeu. C'est un ami. Enfin, je me rappelle bien, ça va être un ami quoi. Lui, on l'a vu tout à l'heure quand on signait les autographes. Les yeux bleus perçants. Il n'y a pas de Il n'y a pas trop. Il n'y a pas. S'il n'y a pas, il n'y a pas. 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 Qu'est-ce qui ? Il n'y a pas. Voilà, on connait le méchant les gars, on connait le fameux méchant de l'histoire, donc c'est lui, Sin, ça c'est une de ces bestioles qu'on va devoir dézinguer. Donc on va se battre tout simplement, ça va être notre premier combat je pense, si je me rappelle bien. Hé hé, on file ça ! Oh 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 ! Cet arme de fou ! Bah ouais, c'est quand même du très très lourd quoi. Ils ont pas fait les choses à moitié. Hop, c'est parti ! Donc les fameux systèmes de combat que j'apprécie, c'est bien cela. Hop, voilà, on attaque tout simplement, il y a juste à attaquer. Ah lui, il fait un ouvert style direct quoi. Ouais, on peut pas voler, rien faire, donc on attaque, on attaque, on va pas s'embêter. Les mille ceux qui sont sur notre chemin, tout simplement. Ah, c'est mal hein ! Hop ! Hé, moi aussi j'étais mal hein ! Putain, je m'en rappelle plus mais je fais déjà mal d'être venu. C'est un peu le tutoriel entre guillemets, un peu le tutoriel du jeu. Donc ça, c'est un boss. Quartz. Quartz, quartz c'est quelque chose qui enlève un quart de la vie ou une connerie comme ça, je sais plus exactement. Hop, donc, il a son overdrive. Hop ! Alors là, je ne fais plus… Ah oui, ok, c'est comme ça. L, R, P, 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 P. Ok. Plus on va vite, plus il fait mal, je crois. Donc on va faire ça, lui il ne fait que quarts, si il ne fait que quarts on ne peut pas mourir. Par contre s'il fait autre chose c'est possible qu'on... Yes ! Alors est-ce qu'on peut faire d'autres ? Donc on va attaquer encore tout simplement. Je voulais voir si on pouvait voler ou faire un truc comme ça parce qu'en général le vol est très très important là-dedans. Lui il a des potions donc on va en mettre sur Tius. Je mets une potion parce que je ne sais pas s'il fait que quarts ou s'il fait autre chose. S'il fait que quarts ça va, s'il fait autre chose, s'il a une autre attaque on risque de prendre un dégâcher tout simplement. Je crois qu'il n'a que quarts, une fois qu'on a tué tous les bestiaux autour on est tranquille. Donc voilà on l'a tué. Pas si compliqué que ça. J'avais même pas besoin au final de mettre la potion parce qu'il n'avait que quarts comme attaque. Si j'avais le livre sous les yeux j'aurais su tout simplement je pense qu'il aurait dit. Donc on continue. Et puis bah, on va pas tarder à arrêter pour cette vidéo. Je pense qu'on va faire une petite vidéo de trente minutes. On va arriver à la fin de ce petit épisode. De ce petit passage. Donc la personne qu'on voit à l'écran là de tout à l'heure c'est le père de Tidus si je me rappelle bien. Si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus trop de tout ça mais... Donc là si je me rappelle bien il faut taper dans le... Dans les trucs là, là bas là. Alors objet on va mettre de la pot sur nous. Parce que là par contre on peut mourir. Parce qu'il n'y a pas d'autre truc. à l'écran. Ça c'est fait. Ces êtres qui commencent a briller là. Alors si je me rappelle bien il faut taper là dedans je crois. Attends lui. Non. Donc on va mettre nos potions à lui aussi. Si je me rappelle bien, il faut taper dans le truc pour les faire tomber, je ne sais plus trop quoi faire, je ne me rappelle plus, bref on va attaquer, en plus ça va mieux le dire je pense, voilà, tout simplement, voilà, je me rappelle bien de la chose, donc il faut lui faire tant de dégâts. Et il faut surtout que je ne me prenne pas trop trop de dégâts quoi, donc il va falloir que je mette de la potion à fond sur notre Cherpidus, alors dans cet épisode c'est pas comme dans l'épisode du camp de 13 tout simplement, c'est dans le 13 s'il y en avait un qui mourait, si notre personnage principal mourait, bon, on avait perdu, là, bah, notre personnage principal c'est Tidus, et ben, si il meurt, c'est pas grave, on peut le réanimer et continuer avec les autres personnages qui est autour. C'est juste pas de conneries, il me semble que c'est ça de toute façon. Donc voilà, on a fini le truc, c'est remis un peu de vie, et puis on a fini le machin, ce qu'il fallait faire quoi, simplement. J'espère que le son va être bien, parce que vu que je ne l'entends pas très bien, il dit que ça se trouve, le son va être vite fait. Je vais rapprocher un peu de la carrière. La vie pas lors des scènes cinématiques. Alors, j'entends un truc, c'est pas grave, mais c'est pas grave. C'est un truc que je veux dire. Alors, j'entends un peu la voix, mais est-ce qu'il ne fallait pas que je le mette en bicanal, en bicanaux, ouais, en bicanaux, alors, c'est là-bas, je crois qu'il faut aller, preuve que je ne me rappelle plus du tout du délire, Ah bah c'est là, tout simplement, il fallait juste que je descende, c'est pas compliqué, voilà, hop, je me suis demandé où j'étais et ce que j'allais devenir, puis j'ai senti ma tête tourner et mes paupières s'alourdir. J'étais seul, je voulais avoir quelqu'un auprès de moi, n'importe qui, pour ne plus jamais être seul. Il y a quelqu'un, par un piaf, oh, non, je n'ai pas la voix de mon coco. Et voilà, donc on est arrivé à un nouvel endroit. Donc, les amis, j'aurais dû lire peut-être. Soin rapide, il est possible de lancer soin rapide en utilisant les objets ou la magie. Dans un certain cas, vous pouvez soigner tous les membres de l'équipe. Ok. Alors, c'est ça, soin rapide, là, il faut... Ah, ok, oui, donc on peut le faire ici, en appuyant tout simplement sur l'écran. C'est nickel, ils ont pensé à prendre un peu de soin rapide avec les objets. Oui, bon, ça, j'ai compris. Pour fermer le menu, toucher l'écran et faire glisser à gauche ou sélectionner l'icône correspondant. Euh, ouais, ok. Voilà, ceci conclut, le tutoriel soin rapide. Voilà. Ah, ben voilà. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que ça, on peut le... Non, on ne peut pas. Donc, ouais, c'est bien. Ils ont pris un peu des trucs de la Vita, hein, pour mettre un peu... Pour faire un peu profiter toutes les caractéristiques de la Vita, c'est pas mal. Bon, ben, les amis, sur ce, on va se quitter ici. Puis, moi, je pense que je vais continuer de toute façon, hein, pour... Bah, tout simplement pour faire... Pour continuer le let's play. Je vais continuer un peu le jeu parce que j'ai vraiment envie de jouer au jeu. Je trouve que c'est un jeu magnifique et qui en vaut vraiment la peine. Surtout, bah, si vous avez la Vita, n'hésitez pas. Si vous avez la PS3, n'hésitez pas aussi parce qu'il est sur ses deux consoles et uniquement sur ses deux consoles. Voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook, à ma chaîne Twitch. Et moi, je vais vous dire à la prochaine, les gars. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada